Musique Parce que vous avez toute la part Veuillez vous asseoir que le nom du Seigneur soit béni Alléluia Je prie que chacun de nous puisse avoir un témoignage Comme celui d'Abiger au nom de Jésus Avoir un enfant c'est une chose Le pouvoir de l'éduquer en est une autre Et pouvoir lui faire confiance La laisser partir et qu'elle puisse demeurer Dans ce qu'elle a appris et reconnu pour vrai C'en est une autre C'est vraiment une grâce Nous savons tous que beaucoup C'est en étant avec ses camarades à l'école Avec la pression des pères Vous comprenez ce que je dis Que beaucoup disjonctent Parce qu'à la maison c'est comme s'ils étaient sous contrôle Sous copole Et si vous connaissez le ressort Si vous le pressez pendant longtemps Et que par mégarde il échappe Ce qui se passe vous le comprenez Je ne suis pas technicien Mais très souvent on ne retrouve pas Alors pendant que vous avez été libéré Pour venir au Sénégal Ou partout ailleurs Que vous êtes parti pour étudier S'il vous plaît Ce que vous avez appris à la maison Et reconnu pour vrai Gardez-le Les dimanche j'étais à Kyrgyam Ils m'ont dit Pasteur qu'est-ce que tu as pour nous Je n'ai pas prêché La seule chose que j'ai dit Ce que tu as Garde-le Afin que personne ne te prenne ta couronne Ce n'est pas mon message Je ne sais pas ce qu'on t'a dit Je ne sais pas ce que tu as appris Mais ce que tu as Garde-le Les temps sont courts les amis Et plutôt qu'on ne le pense La trompette va sonner Et personnellement Ma prière est que ce jour-là De l'est de l'ouest Du nord du sud Peu importe là où tu es Mais que tu ne rates pas ce rendez-vous Une chose est certaine Si on rate le paradis On ne va pas rater l'enfer Ça je peux vous le garantir Si tu as raté le ciel Tu ne peux pas rater l'enfer Il n'y a rien Comme une chambre intermédiaire Le purgatoire C'est une doctrine de l'enfer Ce n'est pas biblique Si tu as raté le ciel Tu vas aller en enfer Alors ce que tu as Garde-le Afin que personne ne te prenne ta couronne Prions le Seigneur Nous te célébrons Parce que toi tu es le véritable Ce matin Père nous prions que tu ouvres nos yeux Circoncis notre coeur Et notre entendement Donne-nous à écouter Comme écoute De vrais disciples Père que toute distraction Que toute hauteur Qui s'exale Compte ta connaissance Soit renversée Au nom de Jésus Amen Excusez-moi Je suis un peu ému Mais aussi Quand je fais quelques efforts Je suis fatigué Je suis arrivé à Dakar Et les diolas M'avaient tendu Un get-up-in Et ils ont failli M'avoir avec le palu Donc je me porte très bien Alléluia Ce matin je voudrais qu'on ouvre notre Bible Dans un chronique Au chapitre 12 Le verset 32 Je n'ai pas beaucoup de temps Mais je ne voudrais pas courir non plus Je voudrais que par la grâce de Dieu Nous puissions ensemble parler du discernement Et vous conviendrez avec moi S'il y a un manque Criard dans l'église d'aujourd'hui C'est de pouvoir discerner Beaucoup de fois nous prions pour des portes ouvertes Et je prie que les portes s'ouvrent pour toi Au nom de Jésus Mais laissez-moi vous dire Ce ne sont pas toutes les portes ouvertes Que tu dois entrer Parce qu'une voix paraît droite à un homme Mais son issue c'est quelle voix ? Je ne vous entends pas Abethel vous ne lisez pas la Bible ? Vous ne lisez pas la Bible ? Je ne vous entends pas Vous n'êtes même pas sûr Abethel vous ne lisez pas la Bible ? Oui Le gars toute la salle Je ne vous entends même pas Abethel est-ce que vous lisez votre Bible ? Oui Où est votre Bible ? Je n'ai pas ça Ce n'est pas une Bible Je suis désolé Ce n'est pas écrit Holy Apple Tu as une fois vu ça ? Ce n'est pas écrit Holy Samsung Ce n'est pas Holy Huawei Même si tu penses que tu as une Bible dedans Ce n'est pas une Bible Je suis désolé J'aime les gadgets Mais ce n'est pas une Bible Ne me regardez pas Il n'y a aucun soldat qui va en guerre Avec son gadget là Quand vous venez à l'église Je vous supplie Venez avec une Bible Quand tu vas à l'église Viens avec un calepin Quand tu viens à l'église Viens avec un écritoire Parce que Dieu parle Et ce matin Il va te parler Et quand Dieu parle Il dit Écris Ne faites pas conscience A votre fidèle Qui se rappelle De la première phrase Qui a été dite ici ce matin ? Qui se rappelle ? On n'est même pas encore sorti Tu as oublié Et tu penses que tu vas retenir Le message qu'on t'a prêché ? Je suis désolé les amis Venez à l'église avec une Bible Venez à l'église avec un calepin Moi j'en ai un Viens à l'église avec un écritoire Parce que Dieu va parler Et quand Dieu parle Il te dit Écris Et lorsque tu écris Tu vas te souvenir Et la Bible dit Quand d'autres viendront Et qu'ils liront cela Ils couriront avec toi Prenez du temps les amis Ne venons pas à l'église Pour faire du taf taf Vous avez fait beaucoup de sacrifices Pour être là ce matin Quand je quitte ici Je vais prêcher ailleurs Donc Vous avez fait des efforts Vous avez fait des efforts Et qu'à la fin Vous passiez à côté Ce serait très dommage Alléluia Lisons le verset 32 1 chronique 12-32 C'est un passage Bien populaire C'était un temps Où Israël Où Israël Avaient deux tendances Je vous donne le contexte Et David Avaient été Intronisé Sur une petite partie D'Israël C'était Judas Et Benjamin C'était le royaume du sud Tout le nord Qui s'appelait Israël Qui était la coalition Des dix autres tribus N'est-ce pas Était encore fidèle A Sayul Quand bien même Il n'était plus Et une bonne partie De Benjamin Était encore Attaché A Sayul Ils continuaient A lui prêter allégeance Qui d'ailleurs Lorsqu'on voit la liste Des Benjamites Qui sont venus Rallier les autres Fils d'Israël Afin d'introniser David comme roi Sur tout Israël La Bible nous dit Que de Benjamin Il n'y avait que 3000 Et Lorsque N'est-ce pas Le temps a été arrivé La Bible nous dit Que tout Israël A commencé A se concerter Et les uns Les autres Se sont envoyés Des lettres N'est-ce pas D'invitation Et dit Nous allons monter Parce qu'il est temps Que le fils d'Esaï Règne sur nous Et si vous lisez Depuis le verset 23 Il nous donne Une longue liste Et chaque peuple Est parti Avec des hommes De guerre Il y en avait Qui avaient 7000 D'autres avaient 23000 Ce qui m'a marqué Il y a un peuple Parmi lesquels Il n'y avait Que 22 hommes Mais si vous lisez Il nous parle De qualificatifs Extraordinaires C'était des hommes Résolus Qui venaient Pour combattre De tout leur cœur Mais un commentaire Particulier M'a attiré Mon attention Et c'est ça Que je veux parler Ce matin Au verset 32 Il nous est dit Des fils D'Isaacar Qui savaient Discerner Les temps Pour savoir Ce que devait faire Israël 200 chefs Et tous leurs frères Sous leurs ordres Alléluia Les hommes D'Isaacar N'étaient pas Que des soldats La Bible nous dit C'est des hommes Qui savaient Discerner le temps Pour savoir Ce que Israël Devrait faire Non On est au Sénégal Et on entend Beaucoup de bruit Beaucoup de bruit J'allais dire Même de brouhaha Beaucoup de cacophonie Et dans ce décor L'on peut se demander Où est-ce que je dois aller Qu'est-ce qui va se passer Aujourd'hui On entend Beaucoup de choses Il y a beaucoup de prophètes Qui sont de passage On entend Beaucoup de doctrines Et si on y prend garde On devient des chrétiens Pas que spaghettis Mais kangourous On court D'un lieu À un autre On est balotté À tout vent De doctrines Et chacun qui passe On devient Sa proie Parce que c'est quelqu'un Qui parle mieux français Qu'éloi Et qui articule bien Les choses Et malheureusement Parce qu'on confond Beaucoup de choses Parler le français N'a rien à voir Avec qu'on est Dieu Dieu n'est pas français Il n'est pas non plus Sénégalais Donc ce n'est pas Pour jeter C'est quelqu'un Dieu n'est pas Coccasien Je sais que Beaucoup de fois On nous a menti Et on nous a fait croire Que Dieu était Le Dieu des blancs Le Dieu des européens Votre religion Est celui des blancs Mais laissez-moi nous dire Au Sénégal Il n'y a aucune religion Qui est née ici Toutes les religions Du Sénégal Nous sont venues d'ailleurs Donc ne soyez pas Complexé Pour que quelqu'un Vous dise Que votre religion C'est une religion étrangère Je répète Il n'y a aucune religion Qui est née au Sénégal Mais ce n'est pas De ça que je veux parler Et les gens Votent nous intimider Par les titres Qu'ils portent Écoutez Le titre que tu portes N'a rien à voir Un grand trône Ne fait pas un grand roi Ne vous laissez pas tromper Et les gens Ne savaient pas Ce qui se passait J'étais à Abidjan Dernièrement Quelqu'un nous a présenté Quelqu'un Quand on s'assoit Avec les hommes de Dieu Chacun dit Ça c'est un tel et tel Il a fait telle et telle autre chose Il a été tel et tel endroit Il y a un monsieur Lui il était évangéliste Il est devenu pasteur Il est devenu prophète Il est devenu apôtre Maintenant il est tichbit Vous savez c'est quoi un tichbit ? La Bible nous dit Elie le tichbit Je me suis levé Je dis à Clément Lui il est un villageois Il n'est rien d'autre Il ne connait même pas sa Bible Lui maintenant il est tichbit Et on porte son portable Tout son ministère C'est dans son cartable Ça c'est un voleur Un mercenaire Je suis désolé Peu importe le nom Qu'on t'a appelé La Bible nous dit Que dans les derniers temps Il y aura Des temps Difficiles Les gens Vont se laisser corrompre On va se donner Une foule de docteurs Écoutez Je n'ai rien contre la connaissance Moi même J'ai étudié C'est pour cela Je peux vous parler Mon père m'a amené A l'école J'ai étudié ici Je suis né ici J'ai grandi ici Je ne parle pas de ça Mais on se donnera Des foules de docteurs Pour nous gonfler la tête Et nous Comment on appelle ça Nous égratigner les oreilles Parce qu'on veut entendre des choses Mais ça ne nous mène nulle part Les amis Mais ces gens là Nous disent La Bible Avaient discerné Et je veux parler De discernement ce matin Parce que je crois Qu'un grand manque Dans l'église Du 21ème siècle C'est le discernement Et chacun de nous Et surtout Lorsqu'il s'agit du mariage On dérange le pasteur Félix Pasteur Papa prie pour moi Je veux connaître la volonté Écoute La volonté de Dieu Dans ta vie N'a jamais changé Il ne s'agit pas Que du mariage Le mariage C'est un point-vurgule Dans ta vie Ce n'est pas aussi important Que le reste C'est vrai Que lorsqu'on a raté Son mariage On vit aussi bien L'enfer ici Qu'au l'au-delà Et laissez-moi vous le dire Très bien On nous a présenté Esther Mais écoutez-moi bien Si tu as épousé L'enfant du diable Il faudra t'attendre A la visite De ton beau-père C'est une question de temps Alors réfléchis dans ta vie Tu as le choix Tu es libre Mais tu es responsable Et on est en Afrique Je ne sais pas en Europe On est en Afrique Quand ton beau-père Viens à la maison Boy on le reçoit Si c'est au Sénégal On chauffe de l'eau pour lui On lui masse les pieds On lui fait son lit On lui même met du chouraille dedans Et tu vas comprendre Fais doucement Comment discerner C'est quoi le discernement C'est ça que je veux parler Et je crois Dieu va me faire la grâce Traitez-moi vos oreilles Juste dans les 20 prochaines minutes Et on pourra prier Et je crois Tu pourras te repositionner Parce que tu pourras comprendre Dans quel temps tu es Et qu'est-ce que tu dois faire Pour entrer Dans ce positionnement divin Dont on est en train de parler Alléluia C'est quoi discerner ? Discerner c'est percevoir Excusez-moi J'ai sorti avec mon passeport Parce que j'avais oublié mes pièces Percevoir Discerner c'est percevoir Discerner c'est percevoir Discerner c'est de distinguer Distinguer Pouvoir faire la part des choses Et en français quand on parle Il dit non boy Ne confond pas Mettons les choses à part C'est-à-dire Il faut bien cerner Et séparer les choses Parce que c'est un mot latin C'est un mot latin N'est-ce pas ? Son origine C'est discerner 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 c'est le préfixe Qui dit Dis c'est séparer Et puis séner C'est mettre à part Pour juger Donc dans tout ce qu'on est en train de dire Il faut pouvoir saisir la chose Techniquement on allait parler de décodage Vous avez entendu ce mot ? Discerner c'est de décoder C'est dans tout ce que je suis en train de dire Mais finalement Où est-ce qu'il veut en arriver ? Ce monsieur là qui me parle Où est-ce qu'il est en train de me mener ? Mais croyez-moi Je ne vous mènerai pas en bateau Je vais vous parler de Dieu ce matin Parce que nous tous Quelque part On se trouve sur un carrefour Et tantôt On est confus On ne sait pas Lequel des chemins empruntés Mais ce matin Nous verrons distinctement Et la Bible nous dit Tu ne promèneras pas Un regard inquiet Mais distinctement Tu entendras derrière toi La voix qui te dira Eloi Voici le chemin Ma chusie Et le Seigneur va nous parler ce matin Donc c'est ça discerner C'est faire la différence C'est de démêler les choses C'est découvrir sans peine Découvrir sans peine C'est saisir facilement Le sens des choses Mais je veux être beaucoup plus biblique ce matin Le discernement Se manifeste Quand Dieu me révèle D'une manière surnaturelle La saison L'identité La nature Ou l'activité des esprits Et cette révélation souvent Me vient Ou vient Dans ma pensée Ou dans ma pensée Par le Saint-Esprit Sous une forme D'une pensée D'une idée Sous une forme D'une impression D'un sentiment Ça peut aussi être un rêve Ou même d'une vision Mais ce qui est sûr Il y aura un témoignage Interne Qui va me parler Et comme nous sommes fils de Dieu La Bible nous dit Il a envoyé son esprit Pour témoigner à qui Je ne vous entends pas Béthel Pour témoigner à qui Pour témoigner à qui Et qu'est-ce qu'il dit à ton esprit Que tu es enfant De Dieu Si tu n'as pas ce témoignage Interne Je suis désolé La Bible dit clairement Dans Romain Celui qui n'a pas l'esprit du Christ Il ne l'appartient pas Il ne faut pas faire comme ça Comme ça Non Si tu n'as pas l'esprit de Dieu C'est que tu n'es pas de Dieu Quand on te recrute A un nouvel poste Et que tu fasses ton orientation Les gens vont te parler De culture d'entreprise Est-ce que quelqu'un m'entend ? La culture d'entreprise C'est l'esprit De cette entreprise Peu importe ton niveau Même si tu as été un CEO Quand tu viens ici Tu dois apprendre Notre culture d'entreprise Ça c'est l'esprit de l'entreprise Alors comment tu dis Tu es chrétien Tu n'as pas l'esprit du Christ Tu es quoi même ? Je suis désolé Tu peux être un religieux Tu peux même venir à Béthère Tous les dimanches Ouvrir le temple Balayer et t'asseoir Mais tu n'es pas des nôtres Tu peux nous tromper Mais le Seigneur te voit Il te connait La Bible nous dit Le Seigneur sait Ce qui lui appartient Il ne faut pas venir ici Et faire le semblant Dieu te voit Laisse-moi te dire ça Et il te connait Trompe-nous Roule-nous dans la farine Ça ne change pas grand chose C'est juste une question de temps Parce que rien ici N'est caché Qui ne sera découvert Et Dieu va t'embarrasser Au maximum Parce que ton péché Te rattrapera Tu n'as pas lu ça ? Je vais le dire autrement En anglais il est dit Your sin shall find your way Ça veut dire Ton péché là Va trouver ton chemin Alors ce que tu fais En cachette S'il te plaît Arrête ça Parce que c'est juste Une question de temps Il y a un témoignage interne Qui t'a dit Boy ça c'est pas correct Et chaque fois Que tu le fais Tu es dérangé Quand tu te couches Tu regardes Des choses Que tu n'oses pas Regarder en public Vous suivez mon regard ? Arrête ça Arrête ça Vous ne voulez pas trop dire Je sais Mais arrête ça Je suis venu te dire Arrête ça Discerner C'est cette impression interne Quand tu es dans une atmosphère Ton esprit Ce témoignage interne Te dit Boy ça sent le gaz ici Et la Bible nous dit clairement Dieu parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais l'homme Il n'y prend point garde Pourquoi ? Parce qu'on est Obnubulé par quelque chose Je veux atteindre ça Je veux aller à là Et à cause de cela Tu fais fi De cette voix interne Qui te parle Mais les enfants d'Isaacar Ils n'étaient pas des astrologues On ne parle pas d'astrologie ici Chaque matin Tu ouvres le journal Tu vois horoscope Chrétien qui lui horoscope Tu n'es pas un chrétien Tu es païen Tu n'es pas différent De celui qui jette les courils par terre Tu n'es pas différent De celui qui lit la paume des mains Je n'ai pas besoin d'horoscope Des vierges de Capricorne Ça vient de l'enfer Je n'ai pas besoin de ça Demandez-moi pourquoi Vous ne me demandez pas Demandez-moi pourquoi Pourquoi tu regardes horoscope ? C'est pour qu'ils te disent Aujourd'hui ce matin Tu te sentiras heureux Tu vas voir un mignon Et puis quand tu fais ça Ça va se passer C'est des mensonges Si vous alignez Trois journaux différents Les trois horoscopes Diront trois différentes choses Pour toi dans la même journée Ce n'est pas biblique Ce n'est pas vrai Ce que Dieu dit de moi Est consistant Car je connais les projets Que j'ai formés Sur vous Projets de paix Et non de malheur Afin de te donner Un avenir Et de l'espérance Ça n'a jamais changé Ça a changé ? Ça n'a jamais changé Mais le même jour Tu lis trois journaux différents Tu auras trois révélations D'horoscopes différents C'est bidon Je suis désolé C'est un piège pour ton âme Il faut savoir discerner les amis Aujourd'hui on nous présente Beaucoup de choses Sous forme extraordinaire Pas agressif Et n'est-ce pas C'est accrochant Parce que c'est intellectuel Tu veux lire Et tu lires Avant que tu ne t'en rendes compte Tu es embobiné Et laissez-moi vous dire Ces choses sont accaparantes Chaque fois que tu payes le journal La première chose que tu ouvres C'est où ? La page où il y a horoscope Et souvent c'est pour faire Une histoire d'amour Un avant Une Comment on appelle ça ? Une nouvelle conquête Des choses bidon Discernez les amis Ils avaient fait ça Que c'était le temps maintenant Ils avaient discerné ça Et ils ont rallié tout Israël Mais laissez-moi vous dire Qu'il est temps de discerner Qu'il y a un autre roi Qui faille entroniser Et celui-là est plus grand que David Et il doit être entronisé Dans nos cœurs et sur le Sénégal Parce que les royaumes de ce monde Bientôt seront le royaume de notre Dieu Et de son Christ Alléluia Dans quel temps nous situes-tu ? Et je veux parler du temps Je cours parce que le temps Mais c'est un peu dommage C'est un peu court Mais je crois que Dieu veut C'est quoi le temps ? C'est quoi le temps ? Le temps Simplement Il y a deux Définitions Chronos En grec A donné chrono Ma montre là C'est un chronos Seconde Minute Heure Jour Semaine Année Décennie Etc Ça c'est le chronos C'est le temps N'est-ce pas ? C'est le temps Mais quand la Bible parle de temps Il ne parlait pas de chronos J'espère que vous savez Que les hommes d'Isaacar N'avaient pas de montre Ou bien Ils n'avaient même pas de cadran Parce qu'à l'époque Il y avait un cadran là Tu peux mesurer le temps Il n'y avait pas ça Donc Dieu n'est pas en train De nous parler du temps là Finalement De quoi parle-t-il ? De quel temps ? Parce que ici Il me semble que Dieu nous parle De saison Dieu nous parle D'opportunité D'occasion Et de situation Dieu nous parle De circonstances Le temps Dont Dieu nous parle Est déroulé N'est-ce pas ? Par Des périodes Et des dispensations Je ne veux pas aller Dans la définition Technique du temps Mais laissez-moi Juste nous dire Que le temps Est l'un des dons Les plus précieux Dont le Seigneur Nous a dotés Le temps Dieu l'a mis A la disposition De chacun de nous Et laissez-moi Nous dire Les amis Si tu ne discernes Pas ton temps Si tu as Gaspillé ton temps Tu as gaspillé Ta vie Et Franklin L'avait tellement compris Jusqu'à dire Time is money Ce n'est pas que le temps C'est du CFA Mais c'est l'usage Dont tu fais De ton temps Qui peut te maximiser Les dividendes Aussi bien ici Que l'au-delà Amen Donc comment le déploie-tu Et c'est Voilà pourquoi La Bible nous dit Parce qu'il est tellement Précieux Qu'il nous dit De racheter le temps Pourquoi ? Parce que les jours Sont mauvais Et je ne vais pas Vous l'apprendre Si de nos jours Un homme peut marier Un homme Si de nos jours Une femme peut avoir Pour femme Une femme C'est pour cela Quand je voyage Et qu'on nous présente Lui il est marié Il a deux enfants Je lui dis Attendez Il y a une grande précision Que je dois faire ici J'ai marié une femme Qui s'appelle Francisca Soares Martins Et elle m'a donné Deux enfants A la gloire de Dieu Et le secret C'est que ma femme Attende un bébé Attendez Attendez Vous allez mieux Applaudir après Nous avons deux enfants Le pasteur l'a dit tantôt Josué et Priscilla Josué vient étudier Priscilla il fait la seconde Donc si ma femme est enceinte Vous voyez le gap C'est après 17 ans Qu'elle est tombée enceinte Maintenant vous pourrez applaudir Parce que c'est un miracle Vous comprenez ? C'est important Je suis marié Mais à une femme Parce que le mariage C'est entre un homme Et une femme Peu importe ce que tu crois Ça ne change rien Ce n'est pas l'idée d'un homme C'est Dieu qui a dit Il n'est pas bon Que Adam soit seul On va lui faire un autre C'est ce que ta Bible lit Non peut-être On n'a pas bien suivi Dieu a dit Il n'est pas bon Que Adam soit seul On va lui faire un autre Vis-à-vis Un autre lui-même Et ils ont fait Adam encore Et puis on veut vous faire avaler Ce poison-là Et vous dites que vous êtes moderne On veut même nous faire croire Qu'une femme peut décider D'avoir un bébé Sans l'aide d'un homme Vous ne savez pas ça ? La loi est déjà votée Et s'il est voté là-bas le matin L'après-midi Ça va arriver chez nous Mais si toi Tu vas dans ton village ce matin Tu attrapes un autre garçon Et tu vas voir ton grand-père Tu lui dis Tu veux épouser ce monsieur-là Tu ne vas pas revenir à Dakar Vous ne comprenez pas ce que je dis ? Il faut essayer ça On ne parle d'homophobie N'importe quoi Mais il nous faut discerner Dans quel temps nous sommes les amis Les temps sont graves Voilà pourquoi on appelle Ce qui n'est pas vrai Vérité Mais ce n'est pas parce que Tout le monde appelle mensonge vérité Que mensonge va devenir vérité Même si tu crois en ce mensonge-là Ça ne va jamais être la vérité Laisse-moi parler Parce que j'en parle aussi Ou ce n'est pas comme ça Bah si C'est pas possible Le mensonge ne peut jamais bâtir une maison Parce qu'il n'a pas de fondement Il n'y a pas de fondement On va emballer tout le monde Mais c'est juste pour une question de temps Ta maison va s'écrouler comme un château Un château de cartes Ça va tomber Ça va tomber Ce n'est pas aussi une question de majorité On dit non Parce que c'est tout le monde qui le fait Moi je n'ai pas encore rencontré ce monsieur-là D'ailleurs il me fascine Parce que partout où je vais On parle de ce monsieur-là On porte pantalon On a une ceinture Mais le pantalon est sous nos fesses On dirait qu'on a un caca dedans Mais tout le monde le fait Mais qui est ce tout le monde-là ? Il faut me le montrer Il habite où ? Vous pensez que si maman qui était là On l'appelait Que Dieu nous en garde Pour lui dire qu'Abigail a été bousculé Il est tombé On l'a piétiné Elle est morte Il me dit Mais qui a tué ma fille ? Il dit c'est tout le monde Vous pensez elle va porter plainte contre qui ? Ceux qui ont fait le droit ici On porte plainte contre qui ? Contre X Ton fils est mort cadeau C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire Il est mort comment ? Cadeau Tu vas aller ramasser son cadavre Pour aller enterrer Parce qu'on ne porte pas plainte contre tout le monde Tout le monde n'a pas une identité Tout le monde n'est pas responsable Pourquoi tu fais comme tout le monde ? Tu es irresponsable Les amis Je vais être terre à terre avec nous ce matin Si tu fais comme tout le monde Tu es irresponsable Et si je ne veux pas être grossier C'est que tu es stupide Parce que tout le monde Je ne sais pas qui il est Je ne sais D'ailleurs si je connaissais chez lui Je vais inviter le pasteur Ndiaye On va lui rendre visite Puis je lui dis Monsieur je te respecte Quel est ton secret pour que tout le monde fasse comme toi ? Écoutez les amis Je veux qu'on réfléchisse ensemble Ne fais pas comme tout le monde Fais selon le modèle qui t'a été révélé Alléluia Fais selon le modèle Qui t'a été révélé Pas comme tout le monde Je ne fais pas comme tout le monde Mon fils me dit Papa pourquoi tu gardes tes cheveux comme ça ? Il porte un pantalon Il le taille d'une manière Je dis si nous deux nous sortons Il faut qu'il y ait une différence Mon fils fait 1m93 Et presque 100 kilos Donc il doit y avoir une différence entre nous deux Si je m'habille Je fais check down Déjà dans notre quartier Les gens pensent que c'est mon petit frère Quand on va chez le coiffeur Il dit mais ton petit frère était là Je dis oui oui Il était là Je ne peux pas quand même porter un pantalon C'est comme si je l'ai emprunté à mon neveu Soyons sérieux Quand je m'habille C'est pour couvrir mes fesses Point final Je ne veux pas être grossier Mais c'est ça la vérité Est-ce que je ne suis pas beau comme ça ? Sans produit ganaien Les Ivoiriens savent de quoi je parle Sans produit ganaien Parce qu'on peut être joli aussi avec produit On va à Adjame On paye des choses là Et puis quand on nous voit On en forme des guitares Mais ça là On l'a payé à Adjame Oh vous ne connaissez pas Adjame Adjame c'est marché Castor A Abidjan il y a Adjame A Dakar j'ai oublié Je ne suis pas à Abidjan Ici là c'est au marché HLM Ou à Sandaga On paye des choses Non Colobal c'est devenu un vieux truc Un castor ici Marché HLM Non les amis Non Non Alors discerner comme je disais Le temps C'est l'un des dons les plus extraordinaires Et Dieu nous l'a donné à chacun de nous D'une manière égale et équitable Pour le riche Pour le pauvre Pour le grand Pour le petit Pour l'intellectuel et le chercheur A chacun de nous Quand tu te réveilles Tu as 24 heures pile Bill Gates n'en a pas 23 Personne Chacun de nous a 24 heures pile La différence C'est comment tu l'utilises C'est ça qui fait la différence Et laissez moi nous dire même les amis Que le temps c'est la vie Gaspiller son temps C'est gaspiller sa vie Si quelqu'un t'accorde son temps Il investit sa vie chez toi Si tu viens chez toi Et que je peux t'accueillir Et te donner 10 minutes C'est 10 minutes de ma vie Que j'ai investi Le temps est précis les amis Il faut le discerner Parce que c'est l'investissement Dont on en fait Qui déterminera les dividendes Aussi bien ici Que dans l'au-delà Donc il faut comprendre Ce que tu as entre tes mains C'est une ressource extraordinaire Le temps Mais souvent j'entends ici Les jeunes nous dire Boy J'ai le temps Oh Si seulement tu savais Combien ta vie est éphémère Jacques nous dit C'est une ombre Vous connaissez l'ombre ? C'est une vapeur C'est comme une fleur Une herbe Qui pousse le matin Le soir On la fauche On la jette Elle dessèche Elle sèche On la jette au feu Donc la différence Réside Dans la façon Dont chacun de nous L'utilise Pendant que je parle Le temps coule Le temps file On ne peut le déplacer Ni le stocker On ne peut pas le réorganiser J'ai 10 heures Pile C'est fini C'est fini Oh Combien de fois On a entendu Si je pouvais simplement Avoir un peu plus de temps Ce n'est pas parce qu'on a Une mer à boire Que Dieu va rallonger le temps En 23 heures Amin En 25 heures Non Ce sera 24 heures Pour chacun Pour la présidence Comme pour la maman La vie La technicienne de surface Chacun de nous A combien ? 24 heures Comment l'utilises-tu Les amis ? Comment en disposes-tu ? Le temps ne respecte personne Alléluia C'est-à-dire Qu'il s'écoule Au même rythme Peu importe la personnalité impliquée Qu'il soit roi, dignitaire ou esclave Ou l'énormité de la tâche à accomplir Le temps est comparable Je l'ai dit A la vie C'est comme un permis de séjour Quand j'étais en Côte d'Ivoire J'avais une carte de séjour Et dès qu'on a tamponné Et qu'on a signé Le compte à rebours a commencé On dit Oh boy Il a fêté son anniversaire On est content Il a 25 ans Tu as 25 ans de plus ici De moins de l'autre côté Et le plus tu avances ici Le plus tu te rapproches de ce jour J Que personne sur terre ne peut éviter A moins que la trompette sonne Et que les morts ressuscitent les premiers Et que nous les vivants Nous soyons transformés Et amenés dans les airs Mais si ce n'est pas ça Les amis Rien à faire On nous a plongé dans du nitrogène Pour attendre dans 200 ans Quelqu'un va découvrir Comment ramener l'homme à la vie D'accord On va attendre On a fait toutes sortes de cirurgies plastiques Pour rajeunir Mettre des oeufs de caille Tout ça là Je suis désolé La montre tique Le temps passe Et ce jour arrive Seul et confiant Celui qui a Jésus Alléluia Parce qu'il faut mourir pour vivre Si le grain de blé Qui tombe à terre ne meurt Il demeure seul Les amis Apprenez à mourir Mourir à vos ambitions Mourir à vos égos Mourir à vous-même Afin de pouvoir vivre Pleinement Dans ce que Dieu a pour vous Et ça aussi C'est le discernement Est-ce que tu peux discerner Ce que Dieu est en train de te dire ce matin Afin que tu puisses te positionner Et cela N'est possible Que lorsque simplement Nous puissions faire ces quatre choses On va prier Premièrement Vous devez bien compter votre temps Il faut le discerner Discerne dans quoi tu es On est tous ici Pratiquement des étudiants Oh oui Tu as entendu quelqu'un Qui t'a séduit Tu veux être ça Oui je veux être ça Mon fils voulait être pilote Et puis après quelques temps Il m'a dit Non papa tu sais Il a vu il y a un jeune allemand malade là Qui a fait piquer son avion Il y a deux ans ou trois ans J'étais en voyage Et quand je suis revenu Il me dit Écoute tiens Josué Il a changé de cap Je dis comment Il me dit non Ce qu'il a vu à la télé là Lui il ne veut pas laisser Une veuve et des orphelins Donc il ne veut plus être pilote Et pour vous dire sérieux Il a changé de série Je dis mais tu es sûr Il dit non non papa C'est fini ça J'étais en train de prier Je pense que je veux être un diplomate Et puis c'était ça Il faisait la première à l'époque Donc il a eu son bac On l'a dit Bon écoute maintenant Qu'est-ce que tu peux en faire Il dit moi je veux faire la diplomatie Mais au Nigeria Il fallait qu'il fasse le droit Parce que c'était dans la faculté de sciences juridiques Il a eu une admission Et puis après il me dit Tu sais Le monde diplomatique et politique là C'est glissant Je veux faire une formation d'abord Avant de partir Ses camarades l'ont dit Mais pourquoi tu ne t'inscris pas à l'Union Il dit non non Il veut faire une formation Il s'est inscrit à l'Université des Nations De Jeunesse en Mission Pour faire six mois de discipola Il est parti au Togo Il a fait sa formation Puis au Burkina Pour faire son stage Il a fini en mars dernier Certains de ses camarades Qui lui découragent Il les a retrouvés là-bas Ils n'étaient pas encore inscrits Il a obtenu une admission à Dakar Ils sont encore là-bas Il a commencé mardi passé Sciences Po et relations internationales Ça c'est sa poursuite Ça c'est sa vision Quel est ton temps ? Comment tu l'investis ? Qu'est-ce que tu entrevois ? Est-ce que c'est clair devant toi ? Deuxièmement Vous devez tout faire Pour la gloire de Dieu N'est-ce pas ? Mon ambition dans la vie Ce n'est pas pour devenir un milliardaire Non Mon ambition est une C'est de connaître Christ Et le faire connaître Toute ma vie Ça c'est mon motto Connaître Christ Et le faire connaître Tout mon investissement Tout mon énergie Amine Tout ce que je fais C'est de connaître Christ Afin de le faire connaître Troisièmement Vous devez chercher avant tout Le royaume de Dieu Et sa justice Cherchez ça Et pour finir Ne devez jamais Ou plutôt Ne vous vanter jamais N'est-ce pas ? Dans l'endemme Parce que vous ne savez pas Ce qu'un lendemme Vous réservera La deuxième définition du temps C'est le kairos Je vous ai parlé du premier Pour terminer Le kairos Le kairos C'est le moment T de Dieu N'est-ce pas ? Et je vais vous le dire En même temps Avec une anecdote Et on va prier En 94 J'étais en mission En Guinée-Bissau En partance Pour l'Amérique latine C'est là d'ailleurs Que j'ai rencontré ma femme N'est-ce pas ? Et à la base On était Presque 35 nationalités Et on devrait aller là Ce qu'on appelle Janela Africa On devait apprendre l'espagnol Aller défier l'église brésilienne Pour envoyer des missionnaires Et ceux qui vivent au Sénégal Ils savent Il y a eu un temps On a un flot De missionnaires latinos À Dakar C'est le fruit De cette collaboration-là Alors pendant qu'on était là Dans ma chambre N'est-ce pas ? À côté il y avait la pharmacie Et une petite clinique On amenait certains gens Et puis dans mes heures perdues J'allais là-bas Pour aider A soigner quelques plaies N'est-ce pas ? Et les listes Des médicaments Qu'on donnait On les restituait Aux patients Et on les expliquait Qu'à faire À côté On avait Notre équipe Qui est sortie Pour évangéliser Ils ont trouvé Un monsieur Qui était devenu Paralysé Parce qu'il Il était Comment on appelle ça C'est un diola Il faisait Le vin de palme Vous connaissez les diola Non ? Voilà C'est eux qui font Le vin de palme Il dit Mais pourquoi Ils parlent des diola Mais c'est un diola De toute façon Ceux qui sont sénégalais Ils savent De quoi je parle Alors le monsieur Il est tombé Il s'est cassé Le bassin Mais vous savez Au village On n'amène pas Pour faire radio Ou quoi que ce soit Alors il chauffait Du sable Dans des feuilles Il met un peu De carité Et il le presse Alors ça a bouffé Tout le dos Et ça a fait Des trous Et dans les sorties D'évangélisation Ils l'ont rencontré Ils l'ont amené A la base Et chaque matin On partait prier Pour lui Et on le soignait L'équipe avait décidé De l'envoyer au Brésil Pour l'aider A se faire soigner N'est-ce pas Et toutes les démarches Ont été faites Il a obtenu son visa Avec beaucoup De gymnastique Mais Dieu merci Il a obtenu son visa N'est-ce pas Donc il était question De temps Qu'on parte ensemble Et un soir Je revenais du sport N'est-ce pas Et j'ai vu Ce monsieur là Assis Sur le préau On le faisait sortir Parce qu'il ne fait rien du tout Il était extropié Complètement N'est-ce pas On le fait sortir Et puis On le met là Et il suit les gens Qui jouent le football Son nom C'était Sia Et chaque jour On le fait sortir Quand on revient On le ramène Et chaque matin J'allais aider sa maman A le nettoyer Avant d'aller Au bureau Ou en tout cas Travailler Et quand je fais ça Je prie avec lui Et un jour particulier En revenant du sport Je ne sais pas J'ai pris ma gamelle J'avais ma nourriture Je devais prêcher ce soir là A la base C'était un jeudi Parce que tous les jeudis On a un culte d'ensemble Tous les missionnaires Et même les gens de la ville Venaient faire le culte avec nous Et dès que je suis sorti J'ai regardé vers ma porte Et voilà le monsieur là Où on l'a laissé assis Dans mon coeur Il y avait une forte impression Elle l'a pris pour lui Mais lui là Tout à l'heure En venant même C'est moi qui l'ai tapoté Boy je vais aller jouer N'est-ce pas Etc Le matin J'ai prié avec sa maman Je vous parle de discernement Prie pour lui Prie pour lui Ok Le plus que j'avançais vers lui Il me regardait Je le regardais En un moment donné C'est comme j'étais troublé Par son regard Et je commençais à le fuir Du regard Quand même Il n'y a pas ce complexe D'infériorité De supériorité Comment se fait-il Me fixant J'étais paniqué Alors je continuais à venir Et le plus je m'approchais de lui Cette même voix Cette même impression Montait Elle l'a pris pour lui Je viens Je sautis Et je monte Les 3-4 marches Je viens vers lui Je l'ai dépassé J'entre dans ma chambre Parce que j'étais préoccupé Je voulais aller vite me laver Réviser mes notes Parce que c'est moi Qui vais prêcher Lorsque je suis arrivé Dans ma chambre J'ai déposé la nourriture Je me suis mis à genoux Juste pour prier Et puis me rafraîchir Devant le Seigneur Vous savez Je n'ai pas pu prier Je suis resté à genoux Jusqu'à ce que les gens Viennent toquer à ma porte Mais boy On t'attend C'est pas toi qui prêches C'est dans 5 minutes Je ne me suis pas lavé Je me suis juste barbouillé M'habiller Et aller prêcher Mais j'ai prêché Avec un coeur lourd Je suis revenu La nuit C'était comme Je ne pouvais pas dormir Tout le matin Sa maman Est venue toquer à ma porte Toc 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 Il m'appelle Eloy En portugais Viens m'aider Je dis c'est quoi Il dit Sia a dormi Avec une forte fière Enfin Je suis vraiment inquiété Est-ce que tu peux C'était vers 6h30 Quelque chose comme ça Parce que j'étais déjà sorti Pour la prière matinale Et je suis venu Je vais dedans Je lui dis Mais où est Sia ? Il me dit Non il est dedans Il était couché d'un côté Je tire le rideau J'entre Je le vois blotter Et puis je me suis approché de lui Je lui dis Sia bon dia Bonjour En portugais Il s'est retourné avec peine Il m'a dit Bon dia Eloy A ontim Penseba Boutene algum Kousas Papating Ma buka falang Manteigne Les amis Mes genoux se sont littéralement heurtés Voici ce qu'il m'a dit Il me dit Eloy Hier Je pensais que tu allais me donner quelque chose Mais tu ne m'as même pas dit bonjour C'est ça le discernement J'avais raté une opportunité Je venais de rater une dispensation De la vie de cet homme Vous savez On l'a amené au Brésil On a fait toutes sortes de choses Il est mort Je voudrais que nous prions Discerner C'est de pouvoir s'ouvrir à Dieu Et être sensible à ce témoignage interne Qui te dit Voici le chemin Marchez-y Nous allons nous mettre debout Et nous allons prier Est-ce que tu discernes ce que Dieu te dit Sans forcer Parce qu'il est un gentleman Il ne va pas te forcer Mais certainement Tu as entendu plusieurs fois Cette voix éterne Qui te dit Voici le chemin Marchez-y Mais parce que peut-être Tu as été obnubulé par quelque chose Tu t'es fixé des choses Et tu as dit Non Moi Je veux aller me laver pour prêcher Quelque chose allait se passer ce jour-là Je suis persuadé Parce que rien ne lui disait Que moi j'allais lui donner quelque chose Mais l'esprit de Dieu m'avait dit Eloy Prie pour lui Mais je n'avais pas discerné le temps Parce que dans mon cœur On a prié Chaque fois On l'impose Les mains Chasse On est pentecôtiste quand même Lié Délié Chasse Rien ne se passait Mais ce jour-là Quelque chose allait changer Dans sa vie Vous savez Pierre et Jean Montaient chaque jour A la même heure au temple Vous vous rappelez Chaque jour Il dépassait ce monsieur-là Je suis presque persuadé Qu'ils l'ont dû donner Quelques jetons Mais ce jour-là Pierre l'a dit Boy Regarde-nous bien On n'a ni or Ni argent Mais ce que j'ai Je te le donne Lève-toi Et marche Ça c'était le temps Kairos de Dieu Et ma prière Est que pour toi Ce matin Que quelqu'un puisse entrer Dans cette dimension Kairos de Dieu Je veux que tu lèves la voix Et tu pries Je ne sais pas c'est quoi Peut-être tu es tout le temps Venu et repartir C'est presque devenu Même de la routine Tu as entendu Tellement de choses Mais ce matin Je te parle différemment De discerner le temps Afin de comprendre Ce qu'il faut faire Moi j'avais raté Cette opportunité Et bien aimé Il y a des occasions Quand tu les rates Ça ne revient plus jamais Et ma prière ce matin Est que tu ne rates pas ça Mais que tu puisses Se connecter Et saisir cela Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage ST' 501